ok ok freestyle podcast essay test one il ya un jeune ami à moi qui m'a donné l'idée toute con hier de me dire mais pourquoi tu ferais pas des podcasts et puis en fait ce matin je me réveille j'ai réfléchi je dis mais oui mais oui c'est encore plus c'est plus léger qu'une vidéo en plus ça évite de montrer ma gueule j'aime pas montrer ma gueule donc bien vu le podcast après il faut faire ça bien les podcasts bien construit est bon je me suis enregistré des milliers de fois j'ai fait quand même pas mal de vidéos donc je devrais commencer à avoir un peu l'habitude de voilà après il me faut du bon matériel je sais que le micro de mon téléphone il est plus en il est en train de lâcher donc à voir pour la suite mais dans un premier temps bon une vidéo je voulais faire une vidéo pour pour revenir sur le sur la démonstration du de la répartition du bit dans l'espace le bit 01 du qubit que voilà qui 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 a fait qui a fait émerger toute cette toute cette arithmétique et puis qui me fait dire depuis trois ans que voilà plus plus je creuse la question et plus j'ai l'impression que j'ai résolu le problème paye à l'np avec cette cette petite démonstration logique qui me permet donc de résoudre de de résoudre un problème assez difficile au départ et de manière très simple et qui produit du code à l'infini donc donc ça c'est une première vidéo qu'il faudrait que je fasse et puis bon après j'ai d'autres idées sur l'argile aussi aborder un peu le soin aussi à la santé en parallèle pour appuyer ben mais 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 pour pour continuer ma recherche de toute façon parce que maintenant elle va s'axer aussi là dessus et du coup ben ouais faire des des podcasts où je peux prendre le temps d'expliquer les choses correctement donc dans un premier temps je en podcast de près en présentation je pourrais faire comme ça en improvisation sans revenir trop dans le métaphysique parce que ça va ennuyer les 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 mathématiciens les physiciens les rationalistes on va dire et puis sans sans trop non plus être dans les noms dans le technique parce que ça va ça va faire fuir un peu tout le monde et on va se retrouver à 3 2 3 spécialistes sur une question donc c'est pas intéressant non plus donc essayer de trouver le juste milieu dans cette nouvelle raison mathématique ouais que je propose du coup pourquoi donc quand je dis que le on perd la raison donc tout est lié si tout est lié par l'espace temps et que effectivement il existe une espèce de de flou ouais ou comme une palaisance critique quoi un passage d'une transition de phase c'est pour ça on parle d'une société en transition c'est à dire que où il nous faut une petite une petite dizaine une vingtaine d'années pour comprendre un nouveau nouveau paradigme dans la nature et du coup intégrer l'avenir enfin aborder l'avenir de manière un peu plus sereine que ce climat de guerre civile effectivement là j'ai écouté une conférence sur l'histoire sur vraiment le les travaux de en anthropologie de 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 gérard rené girard donc toute cette cette force symbolique qui est présente dans les dans les dans les les destinées royales et des styles et conquêtes de l'espace temps donc justement il ya quelque chose de très intéressant à creuser sur tout ça pour comprendre justement que notre destin notre notre situation qu'elle soit à tous les niveaux un politique économique sociale ou un peu importe même religieux donc elle est toujours soumise à une espèce de fin soumise voilà c'est ici un phénomène qui nous qui jusqu'à maintenant jusqu'alors était était présent donc donc on en avait bien l'intuition mais il n'était pas encore connu de façon on va dire rationnelle du coup de façon lucide et cohérente donc c'est un petit peu ça que j'apporte ce serait donc un mystère un éclairage sur un mystère un peu comme platon platon qui qui avec sa caverne j'ai dû en parler dans mes vidéos j'ai fait de nombreuses vidéos sur ma chaîne pour expliquer un peu ma philosophie avant de présenter cette découverte parce que je sentais que j'arrivais à quelque chose d'important justement dont je dis c'est le moment de présenter ma philo donc ouais faut imaginer bon platon à la caverne dans la de devant la caverne qui 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 exhorte le voilà les habitants de 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 s'approcher de venir vers la lumière donc vers la connaissance c'est à dire que ont toutes toutes cette symbolique voilà c'est celle qui a éclairé tout tout toute la modernité et et là pour dire que banan dans le ya quelque chose de vraiment obscur vraiment sombre le donc retour dans la caverne qu'est ce que c'est que c'est cette calcul ombrale qu'est ce que c'est que le ce rapport avec la lumière et la matière qui nous échappe encore aujourd'hui cette équation là qui 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 égal mc2 ou en fait l'énergie elle part dans l'infinitésimale gros problème d'infini qui avec qui 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 est tellement infini qu'on n'avait jamais résout résolu à réussir à le résoudre il est tellement infini et que que justement c'est comment résoudre l'irrésoluble comment comprendre l'incompréhensible pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien donc donc moi j'ai essayé d'utiliser une méthode un peu artistique effectivement politique tout ça je suis parti un peu de de une fibre sensible pour pour en arriver à quelque chose de dur de vraiment très dur donc ce qui qui permettrait justement un petit peu d'apaiser les tensions qui peut y avoir entre des croyances antagonistes qui c'est qu'ils sont révalés qui se rivalisent des croyances ou des prises de position dans tous les sens 1 et de d'aborder ça donc de manière plus plus complexe donc c'est à dire avec une certaine forme de complémentarité un sens un sens qui qui prend forme pour reprendre mon travail axiomatique sans forme à fonction donc un sens qui prend forme dans une fonctionnalité bien bien précise bien particulière dans chaque cas présent et qui peut se vérifier dans les faits ça parce qu'ils signifient ça vers très abstrait ce que je dis mais ce qui signifie simplement que les agencements les faits les phénomènes qui émergent de la nature et ils ont ils ont ils ont un sens spatio temporel quoi qu'il arrive même si c'est un sens de destruction ou au contraire un sens de positif ce sens il a toujours une détermination et il a et tout observateur a prise de pouvoir sur le train de pouvoir de d'interférences de de d'influences donc voilà comment réussir à unifier un peu la psychologie sociale par exemple qui travaille sur l' influence et puis le problème de la mesure en physique quantique donc voilà un peu le défi que j'ai relevé c'est le défi du 21e siècle que nous allons c'est Edgar Morin avec la complexité justement donc voilà moi j'étais j'étais dessus en 2000 2005 on va dire à cette époque sur ce problème là et puis ben voilà le fruit de mon nombre des efforts parce que voilà j'ai passé beaucoup 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 d'années dessus et ça arrive à quelque chose de concret donc je suis content mais 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 voilà c'est la connaissance c'est comme un océan plus on plus on avance et plus on voit l'horizon donc j'ai l'impression d'ouvrir des portes en fait des serrures j'ai dit de trouver des clés de d'ouvrir des portes et en fait derrière ces portes un peu comme dans le il ya des il ya des jungles complètement des friches quoi il ya des zones complètement sauvage à explorer pour la connaissance c'est symbolique tout ça donc tout toute une nature sauvage qui est qui a dans la connaissance qui nous est encore pas accessible par la raison la raison que ce soit la raison philosophique ou mathématiques ou même même la fois voilà on n'a jamais apporté le problème du sub atomique ou alors de l'extra stellaire jusqu'à maintenant dans les dans la connaissance c'est des choses qui nous apparaissent voilà étrange et mais 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 voilà pourquoi pourquoi c'est il faut d'abord commencer par le sensibles par le corps parce que voilà le mal là toujours toujours voilà on a tout l'église que l'électricité a toujours existé avant avant qu'on la découvre scientifiquement donc donc c'est un petit peu ça c'est comme si je découvrais l'électricité mais sauf que l'électricité on la connaît tous et on sait qu'elle existe mais que la nature de l'électricité star qui aurait quelque chose de plus fondamental encore qui 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 exprime ce phénomène dans la nature d'électromagnétisme donc 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 ce rapport très tridimensionnel je dirais on a dix minutes c'est pas mal c'est juste que ce que j'ai essayé de faire c'est quoi pas un peu pour résoudre le problème un peu de la dimensionnalité des choses si on est dans une logique de théorie du tout on a la gravité les deux forces fondamentales et puis l'électromagnétisme et puis voilà et en physique et et puis au niveau de la mesure ben voilà on a cinq trois six dix onze dimensions cette dimension avec des bons voilà nos scientifiques donc donc bon mon travail il a voilà été de remettre un petit peu de replanter re serait enraciné un petit peu dans la nature de toute chose on constate quoi on constate trois dimensions mais effectivement on voit bien qu'il harmonisme c'est-à-dire qu'une unicité aujourd'hui on parle souvent de voilà de tout de holisme ou le dieu il n'y a qu'un seul dieu quelque chose qui nous lie tous une connectivité et puis en même temps on ne peut pas nier la dualité dans toute chose on voit bien c'est n'importe quel esprit pour remarquer la dualité est très présente dans la nature et donc et qu'on se constate quoi dans les faits en effet on voit trois dimensions et puis du point de vue mathématique le 4 est vraiment là 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 le chiffre qui bon qui moutons 4 pi qui 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 permet qui permet qui permet justement de la rotation le rayonnement c'était t exposant 4 la forme du rayonnement donc avec une valeur un quart versus trois quarts donc donc je l'ai appliqué au nombre j'essaie de la j'essaie de l'appliquer au nom en parlant en partant d'un d'un espace vectoriel x y z bah on part de 0 1 2 3 avec 0 donc 0 l'intrication même c'est à dire que le fait que tout soit lié justement donc par quelle magie bah on va partir de là du 0 c'est à dire que pour tout pour tout temps il existe au moins l'espace terre il faut un phénomène instantané peu importe la distance donc instantané temps 0 peu importe la distance espace 0 pour que pouf 1 et plus 1 il puisse donc le même le ce même espace forme des différences le même et autant ce que l'espace est à la différence plus 1 et forcément donc non temps donc le donc le temps donne du sens aux choses il n'existe pas c'est lui qui fait qui fait tourner donc c'est cette fameuse quatrième invention d'einstein mais qui 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 n'existe pas voilà c'était ça un peu l'erreur d'einstein il faut pas lui en vouloir c'était l'erreur de tous 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 tout le monde à l'époque jusqu'à aujourd'hui donc il a spatialisé le temps pour la mesure c'était nécessaire mais bon voilà on est on est face à un problème de mesure donc on va le fonctionnaliser on fonctionnalise le temps la rotation c'est la cause du mouvement avec une dualité à trois dimensions qui se manifeste qui 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 ce qui se manifeste du fait de cette fonction du temps cause du mouvement de l'espace en mouvement du fait du temps voilà donc 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 1 2 x x vaut 1 1 c'est à dire qui c'est par ce dualisme fondamental spatio-temporel que le plus 1 plus 1 apparaît et donc 3 z donc la polarité se crée plus moins là on a une relativité on a une récursivité on peut pour revenir on peut agir sur la matière donc voilà le phénomène sont sont contraposés on va dire son sens sont ce type sont stimulants et pipi tout de suite on a on a une mesure qui se crée qui est possible et donc donc en fait c'est vrai qu'en en naturalisant carrément la tri la tridimensionnalité l'inégalité triangulaire qui a dans les mathématiques en vraiment la physicalisant au plus profond de la matière si on l'applique au nombre on voit apparaître donc cette nouvelle géométrie c'est à dire c'est une chaîne un plus deux plus trois deux plus trois plus quatre quatre plus cinq plus six voilà une chaîne de quanta qui 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 forme tout l'algèbre tout 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 qui arrive à réunir tout l'ensemble des noms donc voilà voilà le défi que j'essaie de que je dans lequel je suis parti c'est bon c'est ça passe à part d'une hypothèse après voilà c'est ça c'est comme je suis je travaille seul nombre pour l'instant donc je peux je peux travailler que sur les maths que sur l'arithmétique et après il faut il faut trouver un des modes d'application concrets donc pour quand quand je parle de résoudre le problème p égal np le défi ce serait ça ce serait donc justement de les prendre tout sympa parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de problèmes mp complets qui sont pas résolus énormément donc je peux en choisir les plus connus quelques-uns et bon les plus connus c'est le théorème sur les trois couleurs le nom premier et puis bon voilà où voyageurs de commerce des problèmes de mesure dans l'air donc donc ça se développe ça avance il faut que je m'aide de cet algorithme dont j'ai l'intention au début du podcast dont je vous ai parlé j'ai l'intention de faire une vidéo c'est un algorithme qui m'aide vraiment pour pour tout pour tout tout décrypter depuis plusieurs années c'est tout simple et c'est c'est vraiment fertile donc bon on verra jusqu'où ça va je vais continuer et puis et puis de toute façon il faut qu'en parallèle je lâche pas le jeu je lâche rien je pense que j'aurais abandonné mes recherches si je n'avais pas eu cette guérison parce que je suis vraiment un bonheur de me faire rejeter comme ça mais 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 là je peux je j'ai pas le droit je peux pas je m'interdis de dame d'abandonner donc je continue sur ce voie et puis et puis pipi pipi toute façon il ya plein 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 d'autres domaines à aborder donc c'est libre voilà mon projet c'était vraiment était tellement il ya deux thèmes à aborder sur cette ce problème de paradigme spatio-temporel qui se présente à nous que je pouvais même en faire une chaîne de télévision enfin aujourd'hui mot télévision il fait passer le mode quoi mais dans cet esprit là un média en fait un média qui se lance pour des filles en disant voilà c'est ça je pourrais lancer cette année je me laisse jusqu'à 2033 vraiment pour que pour que tout le monde entier enfin que ça fasse le tour vraiment de la planète et en espérant vraiment que d'ici là on aura réussi à comprendre vraiment cette fonction de guérison j'ai découvert on aura réussi à faire fonctionner les ordinateurs quantiques et puis inverser la courbe du climat le puis éviter les guerres voilà c'est ça le projet donc c'est pas par les sciences la connaissance l'instruction et le le savoir et l'intelligence qu'on qu'on pourra s'en sortir quoi je vois que ça comme solution voilà voilà fin du podcast du premier et on verra pour le prochain